Salut la team ! Bon, je me suis remémoré d'une histoire aussi amusante. Amusante et un peu trash. Donc c'était, on peut appeler ça l'histoire du vampire si vous voulez, parce que ça s'apparente bien. Moi je l'appelle comme ça. Bref, il y a un gars qui me contacte et qui me demande si je peux baiser sa meuf devant lui et que lui il regarderait en tant que spectateur. Bon, jusque là, c'est la routine. Donc on organise ça, je me déplace un soir sur Paris et bon, le gars il tient à une certaine discrétion donc il ne me donne pas son nom pour que j'appuie à l'interphone. Il vient me chercher en bas du domicile. Donc il vient me chercher et je découvre un gars qui ressemble à une caricature de vampire. Et le gars en fait, il a les cheveux longs, combinés en arrière comme ça, plaqués avec une petite chemise légèrement ouverte. On aurait dit entretien avec un vampire. Et donc, hop, on commence à discuter et tout. Il me dit ce que sa femme aime, n'aime pas, ce que lui il attend du truc. Et il me dit aussi qu'elle est enceinte de trois mois. Donc bon, je sais que ce n'est pas une problématique pour baiser mais bon, il faut quand même faire attention un minimum on va dire. Il ne faut pas être brutal ou ce genre de choses. Et pour éviter qu'elle fasse une fausse couche, ce genre de choses. Donc hop, je prends toutes les informations. On prend l'ascenseur, on monte. On rentre dans l'appartement. Déjà, la première chose que je remarque, c'est la musique. La musique, j'entends une sorte de musique d'orgue. Voilà, de l'orgue avec comme des sortes d'incantations de moi. La musique, tiens, c'est particulier comme musique. C'est inhabituel. Habituellement, les gens mettent, je ne sais pas moi, de la musique pop, électro, du jazz, ce que tu veux. Mais rarement des incantations. Et donc déjà, j'entends ça. Et puis, qu'est-ce que je vois ? Je vois toutes les lumières qui sont tamisées. Mais pas parce qu'ils ont baissé juste la lumière. Non, parce qu'ils ont mis des bougies partout. Et là aussi, c'est complètement inhabituel. C'est très rare que les gens mettent des bougies partout. Il y avait des cierges partout. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Et on aurait dit une séance de sacrifice. Et donc, on passe dans la pièce suivante où il y a la femme qui m'attend. Elle est à un bar. Et elle m'attend en lingerie. En lingerie noire, en latex. Et elle est comme saucissonnée. Et cette femme a plutôt le profil mannequin. Autrement dit, elle est assez grande, très élancée, très jolie. Donc voilà, elle serait mannequin que ça ne m'étonnerait pas. Et donc, hop, j'observe un peu l'environnement. Je vois qu'il y a un petit coussin avec un drapeau anglais. Je vois qu'il y a un autre truc qui faisait rappel à l'Angleterre. Donc pour voir la conversation, je lui demande si elle est anglaise, tout simplement. Ce qui paraît logique. Et donc, elle me fait, oui. Mais elle me fait, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Et elle me prend d'un ton hautain. Donc tu vois, ça ne me plaît pas trop, mais bon. Tu vois, je suis là pour passer un bon moment, donc je passe le truc. Donc je lui explique que c'est à cause du coussin anglais. Et elle me fait, non, mais aucun rapport. D'accord, le coussin, c'est juste comme ça. D'accord, soit. Elle est anglaise, mais le coussin anglais, aucun rapport. Alors, bon, ça donne aussi déjà une idée de l'état d'esprit de la femme. Alors, qu'elle est casse-couille, quoi. Et bon, je passe à la suite. Hop, ils avaient installé un petit futon au sol. Très classe, très élégant, etc. Pour la séance de baise. Et le gars, il avait installé son fauteuil, vraiment pour être bien. Bref, je l'ai déshabillé entièrement. Je l'allongé sur le futon. On a commencé à baiser et tout. J'y allais comme un bourrin, comme un fou. J'étais ultra endurant. Je bandais à fond. Et comme il voulait quelque chose quand même de relativement hard, parce que c'est le gars qui m'avait briefé dessus, je fais quelques saisies, fermes, etc. Mais visiblement, ce n'était pas suffisamment hard au goût de la femme. Donc, elle m'a demandé que je lui mette des claques. Bon, je lui met deux, trois claques symboliques, mais légères, tu vois. Juste pour dire, je l'ai fait, mais sans mettre des baffes. Sinon, elle va dormir. Et donc, à un moment, pareil, je fais une petite saisie au niveau de la jambe, une saisie au niveau du cou. Et au moment, quand j'arrive à la saisie au niveau du cou, elle, elle prend ma main et elle serre à fond. Et là, je vois sa veine ici qui commence à gonfler, gonfler, gonfler. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'enlève sa main. Et elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte de la dangerosité pour son enfant quand il va naître. Parce que s'il est privé, s'il y a un manque d'oxygène à un moment donné, c'est soit une fausse couche, soit elle va faire un bébé qui va avoir un retard mental, qui va avoir un retard psychologique, des séquelles psychologiques. Et elle n'en a rien à foutre. C'est à moi de faire attention pour son gosse. C'est un truc de ouf. Donc, voilà, je n'étais pas content, ça m'a énervé. Donc, après, moi, j'ai vu qu'elle aussi, elle n'était pas contente, qu'elle était énervée, que j'ai enlevé sa main. Mais il n'y a rien à foutre. Et moi, je j'enlève sa main. Donc, voilà. Bon, je continue de baiser et tout, mais j'étais un peu vénère. Et ensuite, comme je l'ai vraiment fait transpirer et qu'elle est épuisée, vu que les meufs, elles n'ont pas mon endurance, ben, forcément, il y a la pause réhydratation. Bon, l'erreur que font toujours les gens, c'est que les gens, pour se réhydrater, ils boivent du champagne. Alors ça, c'est un truc de riche, mais ça ne réhydrate pas. Ce qui réhydrate, c'est l'eau. Donc, bref, ils font ce qu'ils veulent. Pour la deuxième partie, elle a voulu que ce soit moi qui sois allongée et que ce soit elle qui contrôle mon excitation, qui mène les rênes, qui mène la danse. Et donc, elle a commencé à faire un lap dance sur moi. Elle a commencé à se trémousser, à bouger comme une stripteaseuse professionnelle. Et la manière dont elle bouge, il n'y a qu'une professionnelle qui puisse bouger comme ça. Ce n'est pas une amatrice qui peut faire ça. Donc déjà, ça m'a donné une indication sur son expérience passée. Mais comme elle m'a énervé pour le coussin où elle m'a rembarré et la strangulation où elle m'a jeté un regard noir et qu'elle n'était pas contente, etc. Voilà, je me suis dit que j'allais lui donner une petite leçon. Donc, j'ai laissé faire son lap dance. J'ai laissé se trémousser comme une professionnelle. Je l'ai laissé faire croire que c'était la meilleure, etc. Et j'ai coupé mon excitation. J'ai fait en sorte de ne pas bander une seule seconde. Ben, ça a été quand même un poil compliqué, mais j'ai réussi. Et il ne s'est rien passé de mon côté. Et je l'ai laissé comme ça une minute, deux minutes, trois minutes. Et j'ai vu que là, la fille, elle était en galère. Elle ne comprenait pas. Ça doit marcher sur tous les autres hommes et pas sur moi. Là, c'était un truc exceptionnel. Elle n'a jamais vu ça. Et voilà, je lui ai fait une petite humiliation devant son gars en plus. Je lui ai montré que pour avoir du pouvoir sur les autres hommes, pour moi, ça ne fonctionne pas. Voilà, sa beauté de mannequin, elle ne m'impressionne pas. Voilà, ça peut impressionner des mecs lambda. Moi, c'est banal. Et pour pas non plus que ça crée trop un malaise, que la séance s'interrompe comme ça, brutalement ou autre, hop, je l'ai prise par le bras. Je l'ai allongé sur le futon. Donc, elle a pris ma place. Et là, j'ai commencé à la doigté. Je me suis concentré sur mon excitation. En une minute, j'ai commencé à bander. Je lui ai montré, voilà, ce n'est pas toi qui contrôles mon érection, c'est moi qui contrôle mon érection. Ce n'est pas toi qui contrôles mon excitation, c'est moi qui contrôle mon excitation. Voilà. Donc, on a continué à baiser et tout. Et puis, bon, quand j'en ai eu marre, bon, c'est moi qui ai interrompu la séance, j'ai éjaculé, etc. Et puis, la séance s'est terminée ainsi. Mais je sais que le gars qui était spectateur et la meuf qui était dans l'action, ils n'étaient pas satisfaits de la séance. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas suffisamment hard. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à aller dans un truc dangereux, sachant qu'elle est enceinte juste pour leur plaisir. Donc, voilà ma petite histoire. Voilà, elle est terminée. Alors, pareil, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si vous étiez dans la même situation ? Ou si vous apercevez que vous rentrez dans un appartement et qu'il y a des bougies partout, une ambiance musicale un peu glauque et que vous avez affaire à des gens chelous. Voilà, qu'est-ce que vous auriez fait ? Bon, les amis, j'attends les réactions dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, si vous avez trouvé ma vidéo amusante, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez en découvrir d'autres, abonnez-vous à ma chaîne, tout simplement. Abonnez-vous !